Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois C. Lecère Maulpoix, journaliste et militant engagé pour la justice climatique et dans les luttes LGBTQI+. Il est l'auteur du livre « Écologie déviante » dans lequel il étudie l'articulation des luttes LGBT et des questions écologiques. Mais quels sont ces liens entre ces deux thématiques que l'on n'a pas l'habitude de penser ensemble a priori ? De plus en plus de personnes queer s'engagent au sein du mouvement écolo, mais peuvent peiner à y trouver leur place du fait des mécaniques sexistes et virilistes qui existent comme ailleurs. Pourtant, nous verrons que les personnes LGBT peuvent avoir des vulnérabilités spécifiques aux impacts de la crise climatique, du fait de leur plus grande précarité et de leur marginalisation, mais également parce qu'en cas de gestion de catastrophe, la vision hétéronormée qui domine privilégie les familles et les personnes cisgenres. En France, on a tellement peur, effectivement, et même au sein de l'écologie, des formes de tyrannie du minoritaire, du communautarisme, etc., qu'on a énormément de mal à avoir une lecture des discriminations systémiques et différenciées qui s'abattent sur les personnes qui sont construites comme minoritaires. Si on observe depuis quelque temps une prise de conscience de la nécessité de penser ensemble les différentes discriminations systémiques et les questions écologiques, on assiste en même temps à une forme de montée en puissance d'une écologie réactionnaire, ancrée aussi bien à droite qu'à gauche. En effet, on retrouve aussi bien au sein de l'écologie intégrale catholique qu'au sein de la pensée technocritique ou décroissante, la conception figée d'une nature constituée de lois et de limites, au sein de laquelle l'hétérosexualité et la binarité homme-femme sont la norme. L'homosexualité et les transidentités peuvent ainsi être catégorisées comme contre-nature et l'argument écologique s'associe à la critique de la technologie pour légitimer plus ou moins frontalement l'exclusion et les violences à l'égard des personnes dites déviantes. Quasiment à aucun moment, en tout cas, des attaques explicites sont formulées à l'égard des personnes LGBTQI. Par contre, la manière dont le concept de nature est avancé pour dévaloriser ses existences ou éventuellement leurs désirs est systématique. Face à ces constats, l'ouvrage Écologie déviante propose un parcours parmi des figures et des mouvements passés et présents afin d'enrichir les perspectives politiques et de recomposer les luttes en prenant en compte la diversité des expériences. Bonjour, Si. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un moment pour échanger avec moi autour de ton livre qui s'appelle Écologie déviante, voyage en terre queer. C'est une enquête que tu as menée. C'est sous la forme d'un cheminement personnel qui est assez foisonnant et ça étudie l'articulation des luttes LGBT et du mouvement climat. Est-ce que déjà on peut essayer de définir le mot queer ? Parce qu'il est à la fois dans le titre et en même temps il y a le mot déviant. Donc peut-être tu peux nous expliquer d'où vient le mot queer et pourquoi tu l'utilises ou pas. Alors oui, le mot queer, en tout cas je l'ai moi utilisé en repartant presque de son étymologie, de son sens en tout cas tel qu'il était utilisé au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Donc en anglais ça veut dire tordu, étranger, ça connote une forme d'étrangeté. Et puis voilà, au fur et à mesure des décennies jusqu'à son acception et sa définition au sein de la théorie queer, ça en est venu à représenter, à incarner une sorte de mot un peu valise qui en gros recoupe des rapports différents de l'hétéronormativité et de l'hétéro-cis-normativité. Et donc ça comprend à la fois des questions de sexualité, mais aussi de rapports au genre qui échapperaient à une forme de binarité masculin-féminin. L'utilisation du mot déviant, c'est une façon aussi de retourner le stigmate ? En fait je pense que j'ai préféré effectivement mettre en avant le terme de déviant dans le titre du livre parce qu'il me semblait qu'il avait conservé en partie, on va dire, une signification un peu subversive, qu'il y avait quelque chose aussi de l'insulte qui était plus perceptible dans le terme de déviant que dans le terme de queer, qui parfois n'est pas compris par le grand public ou alors parfois carrément marketé un peu comme ça peut apparaître dans les séries Netflix. Et donc j'avais aussi un peu envie d'échapper à cet effet qui peut aussi dans certains espaces devenir aussi un peu un effet de mode et de réancrer aussi sur de l'insulte, mais aussi une catégorisation qui avait été mise en place et développée par la psychiatrie, par la médecine. Et de réaffirmer ce que tu disais, voilà, une forme de réappropriation aussi du stigmate. Donc ça c'était vraiment important pour moi. Puis il me semble qu'aussi ça élargit un tout petit peu, en tout cas par le terme, ça ouvre d'autres chemins déviants qui peuvent excéder aussi la question de la sexualité ou du rapport au genre. Toi, comment est-ce que ton engagement pour l'écologie est né ? Et question liée, comment est-ce que tu as expérimenté la lutte dans le mouvement climat ou dans le mouvement écolo en tant que personne LGBTQI ? Mon engagement, il s'est tissé progressivement. Je pense que comme beaucoup de personnes de ma génération, alors je ne sais pas, évidemment 20 ans aujourd'hui, donc j'ai peut-être moins été exposé dès le départ à des discours un peu catastrophistes ou collapsologistes sur l'état du vivant. Mais en revanche, c'était quand même déjà présent quand j'étais adolescent. Mais ça a mis du temps à me parvenir. Je pense que ça me faisait peur et qu'il a fallu des lectures, une confrontation. C'est ce que j'explique dans le livre un an avant la COP21 à une série de textes, notamment celui de Naomi Klein, « Tout peut changer », qui a été un peu une sorte de déclencheur dans mon engagement écologiste et aussi dans l'esquisse d'une pensée, d'une critique anticapitaliste pour véritablement générer l'envie de se mobiliser, de passer un peu du statut d'une forme de paralysie aussi à l'envie d'agir et de m'engager dans des cercles militants. Et donc ça s'est tissé finalement un an avant la COP21 au sein de ce que je présente dans le livre un petit brièvement de la Coalition 21, qui était cette organisation interassociative dont le but quand même principal était de trouver des leviers d'action pour mobiliser la société civile en amont des accords et pour mettre en fait la pression aussi sur les gouvernements pour un accord qui devait être ambitieux et dont on voit évidemment la réalité jusqu'à aujourd'hui. Et puis en fait à partir effectivement de cette première expérience, du fait d'avoir aussi un peu navigué au sein de différentes associations, organisations, qui étaient souvent des grosses organisations, et de les avoir vues aussi échangées entre elles, alors que je ne m'étais jamais mobilisé avant en tant que PD, parce que c'est un terme en tout cas que j'utilise actuellement pour définir et politiser aussi mon rapport à la sexualité et au réel. En fait j'ai eu du mal à trouver ma place dans ces espaces-là, quand même bien même il y avait des personnes qui me sont devenues chères et avec qui j'ai milité par la suite, la structure même des échanges au sein de ces organisations françaises, là je parle plutôt du cadre francophone et français, me semblait très souvent miné, un peu hanté aussi par une forme de sexisme déjà, et puis peut-être aussi d'hétérosexisme, ou ce qui se manifestait à la fois dans la manière de donner des responsabilités à certaines personnes plutôt qu'à d'autres, de laisser la parole ou de prendre une parole pendant un temps long dans ces espaces en privilégiant une parole plutôt qu'une autre, mais aussi dans un rapport un petit peu, ce que je percevais un tout petit peu au début et qui s'est précisé ensuite, dans un rapport, finalement à certains moments, quand il s'agissait de définir la nature, le vivant qui était en fait aussi assez hétéronormé, et même certains textes qui circulaient et que j'ai pu lire un peu plus par la suite, en fait me faisaient question vis-à-vis de moi, ma vie, mon rapport à mon genre, mon rapport à ma sexualité, donc il y avait en fait pas mal de choses qui sont entrées en dissonance avec ce qui était en fait important pour moi, et en tout cas la manière dont j'aurais pu avoir envie de militer. Et finalement à partir de là, et peut-être on en reparlera ensuite, j'ai eu besoin d'aller chercher ailleurs et d'aller produire, en tout cas ou coproduire, co-créer un autre espace de militance qui me permettrait de me sentir plus à l'aise. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller explorer justement les expériences ? Qu'est-ce qui a été nécessaire pour toi dans le fait d'aller justement voyager, rencontrer des gens en Californie, en Angleterre, etc. ? Tu avais besoin aussi de t'inspirer, de donner à voir aussi toute cette richesse historique et même présente qu'il y a dans d'autres cultures ? Je pense que je n'ai eu besoin parce qu'il n'y avait pratiquement rien, en tout cas au moment où je cherchais d'autres histoires, d'autres mémoires, parce que c'est quand même des singularités, des particularités d'une mémoire minoritaire qui est d'avoir très peu accès aux histoires, parce que l'histoire dominante, l'histoire des vainqueurs, ce n'est pas l'histoire queer, et que avoir accès à... C'était d'autant plus difficile d'y avoir accès qu'en France, il n'y avait pas d'espace d'archives, pas d'espace mémoriel sur ces histoires-là, et que par ailleurs, en fait, beaucoup des choses dont moi, j'avais pu entendre brièvement parler, c'était finalement construite et développée à l'étranger, et notamment dans un contexte anglophone, que ce soit les Etats-Unis ou l'Angleterre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses ailleurs, et qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont existé en France, en tout cas, c'était un peu comme ça que, selon moi, les premières intuitions, les premiers indices d'une généalogie possible existaient dans ce contexte-là. Par ailleurs, c'était aussi la seule langue étrangère que je maîtrisais, et je suis depuis longtemps très anglophile. Du coup, toutes ces conditions mises ensemble ont fait que je suis parti ensuite pour les Etats-Unis, puis pour l'Angleterre. Et les Etats-Unis, c'était aussi très lié, finalement, à l'influence de l'écoféminisme, qui commençait, en fait, aussi à se visibiliser sur les tables des librairies. Parce que quand Bourrakis, la maison et la collection sorcière, commençaient à diffuser les textes de Starhawk, Émilie Hache, je pense, venait de sortir son recueil écoféministe où allait le faire, et elle a commencé aussi à intervenir avec Isabelle Stengers. Donc, il y avait aussi un apport, en partie aussi, de pensées féministes qui ouvraient vers la question des Etats-Unis, les vocations aussi de terre lesbienne, etc. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser aussi, parce que j'avais envie de chercher d'autres perspectives aux Etats-Unis, et notamment en Californie, qui était aussi là où vivait Starhawk, ou vit Starhawk, d'ailleurs. Et d'ailleurs, du coup, la Californie, c'est aussi un territoire qui est extrêmement touché par les catastrophes et la question environnementale. Est-ce que tu veux parler de quelques expériences significatives que tu as pu avoir là-bas ? Oui, alors, il y a plusieurs choses, parce que, par exemple, pour parler d'abord un petit peu des vulnérabilités aussi qui touchent, par exemple, les LGBTQI, c'est vrai qu'il y a une plateforme qui est très intéressante, que j'ai découverte après mon voyage en Californie, mais qui s'est montée à partir de la Californie, qui s'appelle le Queer Eco-Justice Project, dont je parle dans le livre, qui est une sorte de plateforme à la fois collaborative, mais sur laquelle a été développé aussi un documentaire qui s'appelle Fire and Flood, qui s'intéresse plutôt à la question des vulnérabilités spécifiques des personnes queers et notamment des personnes queers racisées au sein des crises écologiques, qui s'intéressent à la fois justement à la Californie, mais aussi à Puerto Rico, qui donnent à voir en fait la manière dont finalement des LGBTQI phobies produisent de manière structurelle des formes de précarité, des formes de vulnérabilités spécifiques qui sont particulièrement problématiques et dangereuses dans des moments de crise. Et on l'a vu au moment de la pandémie, mais avec les incendies, ça veut dire avoir accès à un refuge quand on est éventuellement une personne trans ou une personne gay, lesbienne, chassée de son foyer. Ça veut dire aussi pouvoir se protéger financièrement, en fait avoir aussi des ressources financières pour tenir dans un moment aussi complexe que celui d'un incendie ou d'une sécheresse ou d'un scandale, d'une catastrophe, et c'est là que le travail mené par les personnes au sein du Queer Ecojustice Project me semble vraiment précieux. C'est de s'apercevoir que même dans les dispositifs d'accompagnement de la catastrophe, en fait les logiques, que ce soit dans les refuges, que ce soit dans les shelters, etc., c'est des logiques qui classent selon le genre, dans lesquels peuvent se reproduire aussi des formes d'abus. Il y a pas mal d'études universitaires et académiques qui sont sorties là-dessus. Donc il y avait déjà cette découverte-là qui arrivait un petit peu plus tard, que je n'ai pas pu rencontrer immédiatement. Et puis il y a eu effectivement toutes les initiatives que j'ai pu brièvement découvrir le temps de quelques mois à raison de deux voyages en Californie et puis sur la côte plutôt est qui était des jardins en permaculture dans la ville, menés parfois par des personnes queer, mais qui s'adressaient aussi à une population de manière plus large, donc des sortes de maraîchage urbain. Et puis peut-être l'exemple le plus présent dans le livre, c'est celui de la communauté de Groundswell, qui est cette communauté au nord de San Francisco, qui est à la fois un sanctuaire, au sens féerique du terme et on en reparlera peut-être, mais aussi une ferme avec du maraîchage, avec une mise en place de toute une pratique de presque zéro déchet, quasi, et puis de vie en communauté, d'élevage, dans laquelle vivaient une bonne dizaine de personnes à l'année, un peu plus. Et ça, ça a été assez déterminant. Et une autre rencontre qui a été celle de Annie Sprinkle et Beth Stephens, donc il y a un couple de femmes artistes qui se revendiquent éco-sexuels et qui organisent aussi des mariages païens et éco-sexuels avec des éléments naturels tout en se filmant, en performant aussi ces moments. Et on pourra aussi peut-être en parler un peu plus. Ouais. Juste, je voulais revenir sur quand tu disais dans la gestion des crises et des catastrophes, donc les populations LGBT sont souvent parmi les plus précaires, donc subissent de plein fouet les crises. Enfin, au même titre, j'ai envie de dire que d'autres groupes déjà précaires. Mais il y a quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est aussi le fait de dire que dans la gestion de crise, il y a une vision hétéronormée qui favorise les familles et les personnes cisgenres. Et ça, c'est vrai que... Enfin, tout comme plein d'éléments dans le livre auquel j'avais... Personnellement, jamais pensé, en fait, c'est assez évident qu'effectivement, quand on ne correspond pas aux cases de la famille, on peut être mis de côté, quoi, dans des moments difficiles. Oui, oui, en fait, c'est intéressant. Il ne s'agit pas de dire que tous les LGBTQI se retrouvent dans la même situation que de personnes issues de classes populaires parce que la question de la classe, la question de la race, la question du genre et du sexe sont de toute façon déterminantes pour un peu... En fait, qui structure aussi, évidemment, profondément, sur la question de ces vulnérabilités. Donc, évidemment, qu'une personne gay qui travaille dans la Silicon Valley va avoir beaucoup plus de moyens et de privilèges pour pouvoir gérer une exposition à la pollution à San Francisco ou aux incendies, etc. Donc, évidemment, il y a d'énormes disparités au sein de la communauté LGBTQI. Après, c'est aussi une conjonction de facteurs. C'est-à-dire que dans la mesure où on est LGBTQI, on est évidemment exposé à des formes de violences, d'abus, qui peuvent, en fait, nous précariser dans notre accès au logement, dans notre accès au travail, dans notre accès aux soins. On est aussi, évidemment, particulièrement vulnérables dans des cas de... en fait, de pénurie de médicaments parce qu'une grande partie d'entre nous, en tout cas, que ce soit à cause du VIH, mais de la prise d'hormones, mais aussi d'autres maladies qui sont liées... Ça peut être aussi lié à des troubles psy, etc. Du fait, en fait, de cette violence aussi systémique qui touche les LGBTQI, nous attache, en fait, et nous crée des dépendances. Donc, en fait, ça veut dire aussi que ces vulnérabilités, elles sont particulièrement exacerbées en temps de crise. Et la pandémie, par exemple, à Paris, je l'évoque rapidement dans le livre, l'a particulièrement montré. Et après, évidemment, ça se l'ajoute d'autres vulnérabilités en fonction de la couleur de peau, du parcours migratoire, de la nationalité, etc. Donc, voilà, je ne veux pas que s'opère une forme de renversement qui dirait que les LGBTQI sont les plus exposés. C'est évidemment toujours plus compliqué que ça, évidemment. mais c'est déterminant malgré tout. Et enfin, évidemment, la question, en fait, de la prise en charge de la catastrophe, elle est vraiment intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul là-dessus, qu'en France, on a tellement peur, effectivement, et même au sein de l'écologie, des formes de tyrannie du minoritaire, du communautarisme, etc., qu'on a énormément de mal à avoir une lecture, en fait, des discriminations systémiques et différenciées qui s'abattent, en fait, sur les personnes qui sont construites comme minoritaires. Et je pense qu'effectivement, ça va de l'accès aux refuges qui sont mis en place pour les familles ou les familles hétéronormées, au fait de placer des personnes dans un dortoir pour hommes alors que ces personnes, en fait, se genre, en fait, comme femmes ou non-binaires. Et du coup, ces lectures-là, évidemment, comme c'est les lectures dominantes dans nos sociétés, c'est évidemment les lectures et les formes d'organisation qui prévalent dans les temps de crise. Et ça, c'est un vrai enjeu, en fait, qu'on doit pouvoir conscientiser et auquel on doit pouvoir répondre, en fait, parce que ces crises vont se multiplier de toute façon. Évidemment. Je pense qu'on peut parler un peu du cœur du sujet, le gros boulet, comme tu dis pour l'écologie politique, qui est la notion de nature parce que c'est vraiment au cœur du livre et puis de cette problématique. Cette nature qui est utilisée comme un argument pour justifier les idées qui sont le plus souvent réactionnaires, voire très réactionnaires et aussi bien dans des idéologies de droite comme de gauche, d'ailleurs. en fait, je me faisais la réflexion, c'est la même dichotomie qui est utilisée entre nature, contre nature, mais aussi entre nature et culture qui fait que d'un côté, on perd toujours. En fait, soit on est du côté de la nature mais on est opposé à la culture, soit on est du côté du contre nature, mais dans tous les cas, il y a toujours un souci. En fait, c'est ça qui me semblait intéressant, c'est vrai que ce n'est pas forcément le même mécanisme d'oppression, en tout cas, on va dire que les expériences queires ou déviantes vont être plus généralement associées à une forme de contre-naturalité, là où les travaux menés et les analyses critiques menées par l'écoféminisme ou l'écologie décoloniale notamment mettent en avant plutôt le fait de rabaisser, d'inférioriser les femmes, les personnes racisées, le corps des femmes et les corps des personnes racisées à un état plus primitif, plus sauvage, plus naturel et donc c'est à partir de ça aussi que s'opèrent des formes de rapprochement et de logiques extractivistes, de prédation, de domination entre la société développée, rationnelle, patriarcale et le reste du vivant. C'est vrai que là où ce qui du coup au départ me questionnait, c'est de me dire nous on n'est pas exactement dans la même expérience, déjà on est constitué, enfin en tout cas les identités LGBTQ émergent assez tard et donc finalement les sujets aussi qui se revendiquent comme tels émergent finalement assez tard. Donc ça veut dire avant on va dire que ces expériences déviantes comment elles étaient qualifiées et ça ça m'a vraiment intéressé. Par exemple la question de l'infertilité était du coup assez illustrée pas mal le type d'accusations qu'on pouvait faire porter à la fois sur des corps ou sur des pratiques et sur les personnes qui se voyaient associées aux pratiques. Et c'est vrai qu'on voit que dans tous les cas en fait ces concepts-là ils sont un peu interchangeables en fait dans la mesure où ils permettent un levier d'oppression et d'exploitation supplémentaire. De même c'est intéressant aussi de voir qu'à la fois on a pu qualifier par exemple des personnes racisées on a pu aussi les associer à des sexualités déviantes à des sexualités en fait qu'on rapprochait du sauvage ou du barbare qui ne seraient pas des sexualités civilisées et qui comprenaient des actes non reproductifs comme la sodomie mais aussi des actes entre personnes du même genre ou du même sexe qui du coup étaient condamnées comme une forme de sexualité bestiale et donc là finalement on retrouvait des formes d'oppression conjointes entre sexualité non reproductive corps racisé et volonté civilisationnelle de faire rentrer dans le rang une sexualité plus riche plus complexe tout ce qui n'est pas simplement hétéro normé cis et blanc et blanc ce qui est contre nature c'est tout ce qui n'est pas ça où est-ce que qu'on retrouve encore aujourd'hui cette cette opposition entre nature contre nature je pense tu vas développer mais c'est vrai que moi je me suis rendu compte je crois assez tard de ça c'est que c'est vraiment en fait une vision finalement super dominante dans le milieu écolo aussi bien chez des gens comme Pierre Rabhi Journal de la décroissance des gens qui sont plus ou moins ouvertement transphobes etc donc est-ce que tu as envie de commenter là-dessus et puis pourquoi on n'arrive pas à sortir de ça en fait ce dualisme nature contre nature ou en tout cas cette sorte de construction d'une nature fermée ou sacrée ou idéalisée et aussi exclusive elle infuse en fait notre rapport au monde et au vivant ou en tout cas c'est évidemment un concept qu'énormément de penseuses de chercheuses et de chercheurs ont cherché à déconstruire que ce soit évidemment des écoféminismes Philippe Descola Malcom Ferdinand etc donc c'est des choses qui circulent énormément maintenant mais c'est vrai que dans le quotidien et dans la militance quotidienne c'est encore assez pesant à plein d'endroits ce qui fait que ça va toucher à la fois c'est ce que tu mentionnais des formes de vision écologiste conservatrice comme par exemple celle de Pierre Rabhi qui ne s'assume évidemment jamais comme telle parce qu'elle est passée elle est illustrée entre guillemets par la maison d'édition Actes Sud par sa diffusion en fait massive par cette image qui cultive de sobriété heureuse presque un peu bouddhiste voilà et alors que derrière les discours en fait sont extrêmement violents vis-à-vis des personnes LGBTQ notamment et puis évidemment d'autres milieux qui sont plus proches d'un catholicisme intégriste conservateur je pense évidemment à ce que j'évoque dans le livre toute cette constellation en fait autour de la revue Limite des publications qui ont émergé autour de cette revue et du fait que par exemple à aucun moment des attaques ou quasiment à aucun moment en tout cas des attaques explicites sont formulées à l'égard des personnes LGBTQ par contre la manière dont le concept de nature est avancé pour dévaloriser ces existences ou éventuellement leur désir et systématique et c'est là où moi j'étais très surpris de rencontrer d'autres militants d'autres militants et d'autres je ne sais pas si je vais employer le terme intellectuel mais où le biologiste c'est pas pour ne pas associer le terme d'intellectuel mais c'est juste que je n'aime pas trop ce terme en général mais notamment le biologiste Jacques Testard qui intervenait régulièrement en tout cas plusieurs fois dans les colonnes de Limite il me semble et puis il y a évidemment la posture assez singulière de José Bové et la manière dont elle a aussi été cooptée et récupérée par les militants de la manif pour tous à mon sens qui reprenait la question des enfants OGM donc ça ça veut dire aussi que c'est pervers en fait cet argument il se diffuse partout et il peut être repris à toutes les à toutes les sauces idéologiques mais on le voit aussi mais en fait aussi parce que la culture française mais aussi peut-être plus largement occidentale hétéro-cis normative est pétrie d'une forme d'essentialisme aussi avec le besoin de naturaliser en fait des expériences sociales des constructions sociales en permanence parce que ça crée de l'identité et ça crée un socle c'est comme ça aussi c'est ce dans quoi on a baigné en fait depuis plusieurs siècles et en fait ce travail de déconstruction des impensés des formes de violence que ça reproduit en fait il est très long très lent et puis c'est aussi des stratégies politiques d'exploitation de domination donc que c'est vrai que c'est un peu tentaculaire et ce que moi je trouve très dommageable c'est qu'évidemment à force de ne pas en parler en fait on exclut énormément de personnes d'un mouvement qui a besoin en fait aussi de forces variées susceptibles d'enrichir le rapport au vivant et la conception du vivant et en fait on a besoin évidemment des expériences LGBTQI pour comprendre la manière dont le genre est quelque chose aussi qui est construit dont la sexualité est bien plus complexe qu'une sexualité hétéronormée dont les sexes ne sont pas uniquement binaires masculins mâles ou femelles masculins féminins et qu'en fait ça participe d'une écologie enrichie et c'est vrai qu'en France c'est assez et pas que en France mais c'est particulièrement nauséabond quoi nauséabond et toxique ouais c'est quand même pour préciser on peut dire que donc dans ces différents discours idéologiques qui qui sacralisent la nature les idées encouragent plus ou moins fortement un rejet des personnes LGBT et ça se manifeste donc évidemment par la critique de à la fois du mariage pour tous et toutes la PMA tout ce qui peut modifier le corps etc est-ce que enfin comment en fait on peut répondre à ces arguments-là comment on peut répondre à cette confusion entre parce qu'on peut bien sûr critiquer le système hyper techniciste ses dérives et les problèmes du monde dans lequel on vit actuellement sans assimiler les vies des vies différentes les vies trans des désirs de reproduction LGBT sans assimiler tout ça déjà au transhumanisme parce que ça n'a rien à voir et que c'est vraiment un peu ralé pas crête de faire cette confusion mais voilà plus largement voilà ma question est longue elle n'a pas vraiment de fin mais je pense que tu as compris sur le comment je ne peux pas complètement répondre parce que pour moi en fait j'amorce aussi beaucoup d'hypothèses de travail parce que je pense que là nous on a aussi un travail à faire réflexif qui est aussi de prendre en compte certains questionnements critiques vis-à-vis de la technique et de la technologie et du poids qu'elle fait peser sur nos vies en fait et sur nos vies et sur donc il y en a aussi des choses à prendre en charge par contre c'est se leurrer que de penser que toute vie en fait ne serait pas traversée façonnée modelée par la technologie la technique de la naissance jusqu'à notre mort et que de vouloir en faire peser la responsabilité sur les corps et les vies transpédéguine queer ou intersexe c'est une vraie violence hétéronormée hétéro cisnormée en fait c'est pas donc c'est aussi choisir qui à qui on veut faire porter le poids de dérive et d'un système technicien problématique donc ça déjà c'est la première chose c'est déjà essayer de replacer la question de la technique et de la technologie et de ses dérives comme une responsabilité collective à penser ensemble en fonction de de ce qu'on est de nos vies donc ça ça me semble déjà essentiel donc de pas plutôt que de diviser voilà et ensuite évidemment c'est ce que j'évoque dans plusieurs chapitres du livre c'est comment on reconstruit un rapport technicien qui fait partie inhérente de nos vies qui sont comme le rappelle Donna Araway placées aussi sous le signe d'une forme de nature culture c'est à dire on est travers on est des vies qui traversent en fait on traverse forcément ces concepts là c'est quand même qui reste quand même aussi dans une certaine mesure évidemment des concepts qui sont des concepts construits et donc après il faut qu'on s'interroge il faut effectivement qu'on s'interroge sur dans quelle mesure certaines choses auxquelles on est attachées par nécessité aussi pour se protéger pour se soigner ou pour exister tout simplement peuvent se faire éventuellement un peu différemment ou comment on peut éviter qu'une prise de médicaments participe de la destruction d'autres existences ou de l'exploitation d'autres vies donc je pense qu'effectivement ça c'est pas des questions auxquelles j'ai nécessairement des réponses par contre je trouve ça très enthousiasmant de voir effectivement des personnes queers trans-pédéguines féministes se réapproprier la question du soin du rapport aux médicaments aux hormones de voir comment on peut justement les sortir de logique prédatrice des multinationales du médicament et donc en fait il y a des choses à penser collectivement en s'émancipant aussi et c'est la dernière chose de cette sorte de croyance sacrée en la nature d'un corps qu'est-ce que j'expliquais qui n'est en fait pas réel d'un corps qui serait uniquement masculin ou féminin qui ne répondrait qu'à une binarité sexuelle là où en fait on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus riche surtout plutôt que compliqué c'est beaucoup plus riche de potentialité et ça participe aussi de notre liberté donc je pense qu'il faut juste essayer de ne pas tout mélanger et moi ce que je trouve très 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 flippant en fait c'est de voir qu'encore maintenant on voit apparaître sur les rayons des librairies dès qu'il s'agit de rentrer dans des discours critiques de la technique voilà cette association entre transhumanisme et expérience trans comme si en associant vraiment très régulièrement et je ferais cette fois-ci j'aurais la je sais pas la discrétion de ne pas citer à nouveau des auteurs récents qui sont des philosophes reconnus mais mais oui d'associer transhumanisme à le désir que peuvent avoir des personnes d'opérer un changement de sexe de faire des opérations qui en fait leur sont nécessaires pour leur survie à la fois intime mais aussi pour leur survie aussi et leur vie en société et voilà c'est constamment analysé comme une forme de déraison de folie alors on n'est pas loin de l'hystérie de la lecture patriarcale de l'hystérie en fait et du coup voilà il me semble qu'il y a beaucoup de choses à détisser assez urgemment et aussi à pointer du doigt en fait la manière dont ces idéologies dominantes et écrasantes continuent de circuler au sein même d'espaces qui se revendiquent issus d'une gauche habitée par les enjeux de justice sociale et justement est-ce que tu as l'impression qu'il y a des évolutions qui tendent dans le bon sens je pense aussi que c'est quand même un des grands enjeux actuels au sein des mouvements écologistes que d'arriver à penser toutes ces intersections et de de parvenir à ouvrir des perspectives aux personnes qui sont les moins privilégiées et qui ont le moins souvent la parole dans notre société quoi je pense qu'évidemment là on assiste à en fait des on va dire de nouveaux mouvements quand même depuis quelques années on voit évidemment que aussi les jeunes générations celles qui ont grandi avec la médiatisation en tout cas en Europe en France de catastrophes climatiques qui ont aussi grandi avec une médiatisation croissante des luttes sociales des questions relatives à l'intersectionnalité quand bien même elles effraient aussi maintenant profondément dans les médias etc c'est aussi des choses qui font que même la manière de rentrer en militance ou de s'engager en tant que jeune se fait aussi en étant nourri de ces de ces questionnements là et et aussi d'une forme de compréhension de il me semble de la manière dont les luttes peuvent s'articuler donc ça je pense que ça ça change énormément la donne et qu'on n'en est qu'aux prémices parce que ces mouvements commencent à peine à émerger à s'organiser de je l'espère en tout cas ça ça me donne plutôt de l'espoir d'organisation de 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 d'alliances je l'espère plus massives et et plus plus tissées là où même il y a encore quelques années au moment de la cop 21 alors qu'arrivaient aussi des états unis d'amérique latine d'amérique du sud d'afrique subsaharienne d'en fait différents endroits du monde des personnes qui avaient justement conscientisé qui arrivaient aussi avec leur vécu leur vécu avec la destruction de leurs habitats avec une conscience accrue aussi de ce que j'évoquais tout à l'heure des vulnérabilités spécifiques qui s'abattent sur certains groupes plutôt que d'autres avaient apporté un peu une sorte de vent comme ça de de conscientisation là où on sentait qu'en France ça galérait encore pas mal et effectivement quand on voit certaines réactions mais au-delà de l'écologie dès qu'il s'agit de toucher du doigt des perspectives minoritaires on voit qu'il y a encore pas mal de boulot à mener mais je pense quand même que ça bouge voilà il y a des choses qui se font il y a des choses qui se font progressivement et ça il me semble que c'est précieux et qu'il faut continuer à les mener le but du livre souvent on me pose la question en me demandant pourquoi le mouvement écolo est homophobe etc et moi mon but c'est pas évidemment c'est de pointer du doigt des formes de responsabilité collective et des formes d'homophobie crasse lesbophobie transphobie crasse mais par contre c'est aussi de créer des alliances et de favoriser ce mouvement ce mouvement général en fait il y a encore une grande question que je voudrais aborder c'est la tension que tu pointes dans le livre entre l'urbain et le rural entre la fuite des villes vers une nature idéalisée à la campagne donc voilà la néo-ruralité au sein de l'écologie déviante on va dire et l'importance de la ville c'est aussi quelque chose auquel j'avais pas forcément réfléchi et du coup je trouve que c'est intéressant la façon dont tu arrives à tenir ensemble différents points de vue pour ne pas mythifier soit la ville soit la campagne avec des guillemets en fait moi j'ai évidemment très envie d'aller m'installer en communauté à la campagne ou en tout cas dans un espace rural et de réduire de décroître dans une certaine manière mais évidemment j'ai aussi une histoire qui est profondément traversée marquée qui s'est construite aussi au sein de la grande ville et en fait de la métropole et de la capitale de Paris parce que parce que c'est évidemment il n'y avait pas d'autre choix en fait alors évidemment j'aurais pu aller m'installer ailleurs mais en fait pour pouvoir en fait vivre en tant que PD me construire aussi et en fait une vie en retrouvant ma communauté en pouvant exister aussi dans des espaces de manière plus libre là où en fait le fait de vivre dans une petite ville aussi voilà ça s'avérait beaucoup plus complexe beaucoup plus secret en fait a été complètement nécessaire et c'est vrai que c'est ce que j'évoque avec la citation Didier Ribon en fait qui met en avant aussi le fait que ce départ le fait de quitter aussi un espace pour aller vers la grande ville c'est on va dire une dimension extrêmement importante de beaucoup de vies trans-pédéguine ou LGBTQI parce qu'il n'y a qu'en ville ou en tout cas quasiment qu'en ville évidemment il y a plein de personnes LGBTQI qui vivent à la campagne et qui se construisent différemment mais en tout cas qu'il existe en fait autant d'espaces communautaires et collectifs dans lesquels on peut se retrouver ensemble se découvrir aussi découvrir sa sexualité découvrir son rapport au désir sortir aussi où on a accès aussi à des propositions culturelles plus variées et puis aussi un peu passer inaperçu dans la rue et aussi il y a une forme d'anonymat qui permet aussi une forme de liberté et évidemment il ne s'agit pas non plus d'idéaliser complètement la ville ce que je mets aussi en avant c'est que la ville évidemment elle est critiquée pour sa dimension en tout cas l'urbanité est très associée à une forme d'anti-écologie ou en tout cas de destruction du rural de la nature etc mais elle est aussi elle est aussi évidemment alors même si c'est plus compliqué que ça on va en parler ensuite mais elle est aussi très violente en fait pour les expériences transpédéguines en fonction d'ailleurs des personnes je veux dire entre une personne gay plutôt privilégiée et une personne trans TDS ou même migrante les réalités de vie et d'accès et de ce qu'on peut être ce concept de droit à la ville sont extrêmement variées et différentes et donc ça c'est aussi important de s'en souvenir néanmoins c'est quand même le seul endroit où s'il doit y avoir de la solidarité au sein de la communauté que ça peut se tisser en tout cas plus facilement parce qu'il y a plus de monde et il y a plus de structures même si elles sont fragiles parfois et ça a été particulièrement présent au moment de la pandémie et c'est ce que j'explique brièvement dans le livre et ensuite évidemment il y a la question du rapport à la campagne moi je pense que c'est à la fois extrêmement précieux et qu'en ce moment on assiste aussi à un renouveau en tout cas j'ai l'impression que c'est un renouveau parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois se visibiliser sur les réseaux sociaux que je vois aussi apparaître au sein des milieux militants il y a des discussions militantes il y a une visibilité accrue des personnes LGBTQI dans les espaces ruraux ce qui ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement écolos d'ailleurs mais aussi des initiatives portées par des personnes transplédéguines, queer ou intersexes dans des espaces ruraux ou dans des formes d'initiatives de fermes de vie collective d'élevage etc ce qui n'est pas nouveau enfin je ne sais pas nouveau au sens où ça existait de longue date ça existait mais peut-être de manière plus souveraine plus discrète et je pense aussi que ça se développe je pense qu'aussi on s'autorise et que l'époque fait aussi que ces besoins-là et ce désir-là évidemment qu'il est accru par la crise climatique par les crises sociales par la pandémie enfin je veux dire ces mobilités-là je pense que de toute façon ça circule plus maintenant mais donc ça c'est extrêmement précieux en tant que LGBTQI on est évidemment habité par ces polarités-là la grande ville qui permet aussi certaines choses et puis l'aspiration à une autre vie un peu différente plus respectueuse à certains endroits du vivant quand bien même on peut être à la campagne et avoir des champs monocultures et polluer énormément parce que tous nos déplacements se font avec une voiture et consommer énormément parce qu'on est dans un gros espace et donc c'est toujours plus compliqué que ça mais voilà il me semble en tout cas que ces rapports-là ils sont complexes et que la binarité partir à la voilà faire sa communauté à la campagne pour être plus écolo c'est évidemment il y a des possibilités qui doivent aussi exister en ville et c'est ce que j'essaie de mettre en avant et bon et tu réagissais sur les histoires de ce qui a précédé avant mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont riches à raconter les terres de femmes donc il y a des choses en fait il y a des choses qui existent et dont on n'a pas eu toujours connaissance comme je l'évoquais vis-à-vis des dynamiques mémorielles dominantes qui sont à l'oeuvre mais ça raconte aussi des histoires qui sont hyper précieuses aussi pour penser nos communautés et éventuellement de nouvelles initiatives aujourd'hui donc tout ça est plus détaillé dans le livre c'est incroyable comme l'histoire est sélective et que c'est difficile de parvenir à récupérer des bouts d'histoire de choses d'expériences super importantes et en fait on a un peu l'impression qu'on est tout le temps obligé de réinventer enfin de refaire l'histoire parce que les choses se perdent et donc c'est un peu dommage j'ai l'impression de perdre du temps dans les combats féministes et autres à toujours réinventer les mêmes choses parce que l'histoire des dominants ne retient pas et en même temps le geste de réinvention il est essentiel aussi pour les luttes dans le sens où regarder vers le passé en tout cas composter nos mémoires pour en faire d'autres fleurs c'est hyper important en fait c'est très important parce que à la fois on a à s'inspirer et se nourrir de ces autres récits pour nous inspirer et en même temps il faut pouvoir aussi s'en émanciper et parfois pour inventer d'autres formes on a besoin de ne pas se laisser complètement hanté et paralysé par ce qui a précédé notamment moi je pense beaucoup à des mémoires qui sont auréolées de succès et qui fixent aussi énormément de modalités d'organisation de structuration d'action moi je sais que pendant longtemps la mémoire d'Actop a été à la fois une source d'inspiration folle et d'enthousiasme et en fait de force de vie et en même temps à des moments assez paralysants parce qu'on arrive en tant que jeune militant et on se dit mais comment on va réussir à faire aussi bien comment on arrive à prendre en compte les modalités qui sont les nôtres aujourd'hui qui ne sont pas du tout les mêmes à l'époque dans les années 90 donc on ne peut pas organiser les mêmes choses et pas de la même manière ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de le faire ou de trouver mais en fait cette réinvention elle est aussi importante c'est pour ça que je trouve qu'il faut cultiver aussi vis-à-vis des figures du passé un rapport de respect de reconnaissance mais il faut aussi savoir s'en émanciper cet équilibre là il est toujours complexe à trouver évidemment ma dernière question qui est un peu ma question rituelle c'est qui résonne je pense particulièrement avec le sujet de ton livre c'est face à tout ça face au désastre global comment parvenir à cultiver la joie il y a plein de manières en fait il y a plein de manières j'ai quand même l'impression que le collectif moi je vais parler évidemment de ma propre expérience parce que je n'ai pas de réponse forcément collective et prescriptive qui serait applicable à tous et à toutes mais moi le collectif pour moi c'est quelque chose qui peut être très fort des moments des moments passés ensemble à militer à produire aussi à essayer de réaliser même une utopie ou un petit moment ou à construire un espace en fait de lutte de culture de jardinage etc pour moi c'est des choses qui me semblent importantes il me semble que la joie peut être aussi trouvée dans le militantisme et que évidemment il y a de la colère qui est très importante aussi et que c'est un moteur et un fuel évident mais que la manière aussi dont on fait exister nos corps des formes de jouissance aussi les éco-sexuels le font particulièrement en mettant 13 en avant mais en incluant aussi ce qui nous lie parfois dans le militantisme qui peut être aussi la question du désir de l'affection de l'amitié de la camaraderie pour reprendre un terme cher à Carpenter je parle dans le livre c'est des choses aussi qui sont source de joie et qui sont extrêmement nourrissantes et il me semble que que toute cette forme de compagnonnage aussi et de lien qu'on tisse les unes avec les autres qu'on soit humain ou non humain ou avec pardon les non humains me semble me semble très 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 importante et en tout cas moi c'est ce vers quoi je je me tourne très souvent et tu parlais du rôle de la mémoire mais il me semble enfin que que lire des histoires déviantes et aussi assister à la manière quand les personnes ont eu la possibilité de raconter leur histoire à la manière dont ces personnes se sont construites des vies dans des périodes d'adversité différentes des nôtres et ont trouvé des formes de résistance de résurgence dans le monde me semble aussi extrêmement en fait moi je trouve ça souvent assez joyeux et assez jouissif même de voir que c'est pas toujours facile mais qu'il y a des manières en fait de continuer à se nourrir et de voilà de trouver une forme d'équilibre sans céder à une mélancolie complètement paralysante et je pense enfin voilà qu'il faut accepter aussi cette petite part de mélancolie enfin cette petite ou grande part de mélancolie qui est évidemment malheureusement et tragiquement inhérente à nos conditions aujourd'hui merci beaucoup merci à toi merci beaucoup à Cile Cermopoie pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre écoute vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes s'ils vous ont plu et en mettant 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement Présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belawell mixé par Paloma Colomb à très vite d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?